bonjour bonsoir donc on va voir maintenant l'intro 2 du cours d'arabe donc cette introduction de vise tout simplement à vous montrer la différence entre les arbres parlés par les différents pays arabes bon le dialecte qu'on utilise bon on a le dialecte marocain on a le dialecte algérien etc etc donc dans ce cours on va voir on va pas voir tous les dialectes bon je vais appeler ça tout simplement arabe marocain arabe algérien etc donc entre nous on va pas voir tous mais l'objectif c'est juste de vous montrer qu'il y en a d'autres qu'il y en a des versions d'arabe parler c'est-à-dire que les pays arabes utilisent un dialecte donc parce que parce que j'ai dit eh bien il se peut que des gens croient que tous les pays arabes parlent l'arabe classique appelée aussi arabe standard ou arabe moderne unifié bon pour l'arabe classique c'est à peu près le même standard unifié pour l'arabe classique il y en a on peut dire qu'il y en a des mots très difficiles mais ça on va pas le voir c'est à dire que que les arabes très anciens les poètes en effet utilisez cet arabe il y en a des des expressions qui sont vraiment très très difficiles à à à être compris même par des vrais arabes donc bien sûr la langue s'est évolué et puis on a ce qu'on appelle maintenant l'arabe standard l'arabe moderne unifié et tout ça bon bon c'est à peu près la même chose ça c'est à peu près la même chose donc pourquoi en effet j'aimerais vous montrer la différence c'est juste pour une chose parce que je m'imagine moi même si je voulais par exemple apprendre une nouvelle langue alors que qui m'apparaît vraiment vraiment très 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 étrange c'est le chinois bon à cause d'une seule chose à cause du la façon de parler ça c'est la première des choses et je reviens là à cause de la façon de parler je m'imagine que si quelqu'un me disait eh bien tu sais il y en a différentes versions ah eh bien je vais je ça va me casser la tête ça et j'aimerais bien apprendre une version qui sera compris par tout le monde et une version avec laquelle je peux lire des livres chinois une version avec laquelle je peux lire des affiches que je trouverai en chine par exemple pour ne pas perdre le temps parce que si j'apprends du dialecte par exemple chinois eh bien ça va me casser la tête parce que je vais perdre combien de temps 4 ans à apprendre cela bon ça va faciliter après pour apprendre le chinois classique ou je ne sais pas comment comment ils appellent ça mais quand même donc ce qu'il faut apprendre comme on a dit c'est l'arabe on va appeler ça standard ok on va appeler ça standard donc maintenant je vais vous montrer la différence c'est à dire que vous allez voir l'arabe marocain comment on parle et j'espère que votre oreille va discerner cela j'espère qu'elle va différencier entre ces arabes là j'espère au moins qu'elle va différencier entre l'arabe maghrébin c'est à dire le dialecte maghrébin c'est à dire le maroc l'algérie la tunisie etc etc la libye bon je vais juste montrer trois dialectes maghrébins je suppose ou peut-être quatre et après je vais montrer le dialecte égyptien le dialecte syrien et après je vais foncer vers l'arabe standard qu'on va voir bon j'ai appelé ça arabe classique mais c'est à peu près la même chose il n'y a pas une grande différence entre les classiques et le standard c'est à dire que que si vous apprenez le standard vous allez automatiquement apprendre le classique juste vous pouvez même voir des mots mais c'est pas intéressant je veux dire que non c'est pas que c'est pas intéressant mais c'est que c'est à peu près la même chose en gros donc ce que je veux c'est que c'est différencier entre au moins le dialecte et l'arabe standard j'aimerais bien que vous différenciez entre cela donc je lance la vidéo voilà donc c'était l'arabe marocain ça c'est l'arabe agir rien maintenant ça c'est l'arabe tunisien c'est presque il faut bien être il faut avoir une ça c'est l'arabe syrien ben je vous conseille de voir ce film là c'est un grand classique c'est l'arabe syrien ce film c'est un grand classique arabe c'est l'un de mes films préférés d'ailleurs c'est un film incroyable il m'a bercé mon enfance ce film il m'a vraiment bercé C'est l'arabe de l'esprit Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Donc, je répète, notre objectif, c'est l'arabe standard. C'est ça notre objectif. Donc, la première étape, c'est d'abord apprendre l'alphabet, apprendre bien l'alphabet et apprendre à lire des mots. Ça, c'est très possible. Pourquoi ? Quand même, c'est pas du chinois. Parce que ce qui rend... Bon, parce que je connais pour ce qui concerne le japonais, donc on va parler du japonais. C'est pas quand même du japonais. Parce qu'en japonais, on utilise les kanji. Il y en a beaucoup de kanji. Donc, je peux pas vous dire dès le premier mois ou les deux premiers mois de pouvoir lire le japonais. Ou de pouvoir lire un journal japonais. Parce qu'il y en a des kanji. Ok ? Mais en arabe, je peux vous dire ça parce que... Bon, ça dépend. Bon, ça peut partir vers... Bon, ça dépend de vous, mais c'est possible. C'est possible en effet. C'est possible de pouvoir lire par exemple un journal ou quand même un texte simplifié en arabe. Après deux mois ou je ne sais pas. Mais on peut faire ça vite. Parce qu'en effet, l'alphabet, c'est quand même... il n'est pas trop long. Il n'est pas trop long. Donc, c'est ça la première étape. C'est d'essayer de... C'est de pouvoir lire l'arabe.